Chers interdits de Seneinfo International, Seneinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information de ce jeudi 21 décembre 2023. Nous le commençons par l'organisation de la présidentielle où les leaders alliés de Ousmane Sonko disqualifient Sidiki Kaba. Le trajet fait par les envoyés de Ousmane Sonko afin de mettre la main sur la fiche de parrainage, une marche qui ne finit pas. Et pour les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, la cause, il s'agit d'une volonté mortifière contre le peuple sénégalais et la libre expression du suffrage universel, cette fois-ci via le coup d'état institutionnel. Ses alliés tirent sévèrement sur le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba, qui selon eux s'entête dans sa posture antirépublicaine de refus d'exécuter les décisions de justice en matière de raisons suffisantes pour ses politiques. Le membre de l'opposition de disqualifier, le ministre est en charge de l'organisation de la prochaine présidentielle. Ousmane Sonko, toujours fixé sur son sort le 4 janvier 2024. En effet, la Cour suprême du Sénégal a fixé le 4 janvier 2024 l'examen du pouvoir en cassation dans l'affaire opposant, membagnant à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, ainsi qu'à payer 200 millions de francs CFA en dommage intérêt. Cette décision, si confirmée, pourrait entraîner l'inéligibilité de Sonko et sa radiation définitive des listes électorales. Investiture de Amadouba Le Conseil national de l'Alliance pour la République APR va procéder à l'investiture du premier ministre Amadouba en tant que candidat pour l'élection présidentielle de 2024 ce jeudi, 21 décembre 2023. Cette réunion, cet après-midi, à l'hôtel Kinefad Palace de Dakar est convoquée par le président de l'APR, Maki Sall, conformément aux dispositions statuaires du parti. Cependant, le ministre du Tourisme et des loisirs, Mambaïnya, a exprimé son désaccord concernant la candidature d'Amadouba. Actuel ministre et désigné par le président Maki Sall pour représenter le camp du pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2024. Dans une interview diffusée ce jeudi sur la chaîne TFM, Mambaïnya a révélé qu'il n'était même pas informé de l'investiture d'Amadouba. Mambaïnya, dit être l'un des premiers fondateurs du parti APR, a souligné que le choix d'Amadouba aurait pu être judicieux s'il avait réussi à unir les militants du parti. Actualité internationale en Afrique, en Guinée-Bissau, plus précisément où le président Mbalo forme un nouveau gouvernement s'attaque à la corruption. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sisoko Mbalo, a formé mercredi soir un nouveau gouvernement et a signé la lutte anti-corruption au chef de cette nouvelle équipe. Dans un contexte de crise marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements de M. Mbalo déjà qualifié des tentatives de coups d'État. La lutte centrale contre la corruption doit être la toile de fond des tâches de ton équipe. Personne n'a le droit de prendre pour lui seul le bien public, a déclaré M. Mbalo lors de l'investiture du mercredi du nouveau chef de gouvernement, Louis Duarte Baros. Parlons de la guerre à Gaza où les pays occidentaux sont complices de ce massacre, selon Francesca, alabanaise responsable spéciale de l'ONU. Francesca alabanaise déclare « Oui, je suis vraiment choquée. Ce n'est pas seulement le manque d'action pour arrêter les crimes de guerre, les crimes contre l'identité qui sont en train d'être commis dans le territoire palestinien occupé. C'est vraiment le soutien presque total et inconditionné que les États occidentaux ont donné à Israël en lui reconnaissant non seulement le droit de se protéger, qui est bien sûr un droit qu'Israël a envers son territoire et ses citoyens, mais on a reconnu qu'à Israël le droit de mener une guerre très violente contre le peuple qu'il garde sous occupation. Et ça, c'est illégal. Ces dernières 48 heures, différents organes des Nations unies ont multiplié les appels à agir pour en cesser le feu. La situation à Gaza est proche de l'heure la plus sombre de l'humanité, selon l'Organisation mondiale de la santé. La rapporteure spéciale de l'ONU sur sa situation des droits humains dans les territoires occupés, Francesca alabanaise, était pour sa part en France. Elle dénonce la complicité des pays occidentaux vis-à-vis d'Israël. En fait, l'actualité sportive avec la lutte. Le 24 décembre 2023, à l'arène nationale de Pekin, Regreg ne compte pas se lancer aveuglement dans une bagarre de rue avec son redoutable adversaire, Bombardier. Si cela peut me permettre de mieux aspirer mon adversaire pour le vaincre, ce qu'a fait savoir Omar Khan Regreg ce mercredi lors de son open press dans son fier à Tcharoui-sur-Mer. Tous les lutteurs en activité et les anciennes gloires de Tcharoui-sur-Mer étaient présents à l'open press de leurs frères et amis Regreg pour son prochain combat contre l'ancien roi des arènes Bombardier. La petite ville de Pekin et de lutteurs a vibré au rythme des tam-tam et autres chansons populaires de la lutte sénégalaise. C'est ainsi que Bayman John, Issa Pui et d'autres champions ont voulu soutenir leurs champions, Regreg pour son combat. Pour toujours football avec Manchester United, le Bayer de Munich et l'Atlético recevaient la Super Ligue. Manchester United et le Bayer de Munich et l'Atlético recalent la Super Ligue. Ce jeudi matin, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de donner raison à la Super Ligue concernant ses soucis juridiques face à l'UEFA et la FIFA. Je vous rappelle, les deux instances du football menacées, les clubs et joueurs de sanctions s'ils rejoignaient cette compétition. Mais cette décision ne veut pas dire que la Super Ligue va finalement avoir le jour. Surtout que malgré les informations qui fusent sur les 60 clubs participants, la réalité est différente. Devant les nombreuses rumeurs depuis ce jeudi matin, plusieurs clubs ont communiqué pour démentir leur participation. C'est le cas de Manchester United d'abord. Notre position n'a pas changé. Nous restons pleinement engagés en faveur de la participation aux compétitions de l'UEFA et d'une coopération positive avec l'UEFA. La Première Ligue et les autres clubs, par l'intermédiaire de l'ECA, le développement continu du football européen a expliqué le club anglais. Même son de cloche pour l'Atlético de Madrid, qui a aussi recalé la Super Ligue. La famille du football européen ne veut pas de Super Ligue européenne. Allemagne, France, Angleterre, Italie, Espagne, Sofreal Madrid et Barcelone, etc. Ils ne veulent pas de Super Ligue. Nous sommes favorables à la protection de la grande famille du football européen et à la protection des ligues nationales et à travers elle, la qualification pour les compétitions européennes sur le terrain. Chaque saison a notamment expliqué le club espagnol d'attendre en communiquer. C'était tout pour votre session d'information de ce jeudi 21 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Sénéinfo International, Sénéinfo.net.